Les gars, en ce moment je reçois pas mal de questions pour savoir si je suis toujours bullish pour le Bitcoin, pour savoir ce que je pense qui va lui arriver. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement important, parce que cet indicateur que vous avez juste ici sous les yeux, eh bien il a été en mesure de prédire chacun des sommets de tous les cycles du Bitcoin. Aussi on va parler de notre whale du Bitcoin préféré, vous ne croirez jamais le montant de Bitcoin que cet whale a en fait accumulé récemment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, commençons par parler un peu du Bitcoin ici sur le court terme. Et en fait rien de spécial ne s'est réellement passé récemment, vous pouvez voir qu'on a essayé de percer la boîte orange ici, on a eu beaucoup de mal à le faire comme d'habitude et en ce moment on est un peu de nouveau dans une chute ici. Donc voilà, en ce moment on est aux alentours de 49 000 dollars et vous avez un niveau de support à 49 420. Vous avez 48 100 dollars un peu plus bas, vous avez également 47 000 ici et ici en bas vous avez 45 000 dollars également. Même si bien sûr notre énorme niveau de support va se trouver tout en bas à 42 200 dollars comme vous le savez. Et attention, je ne vous dis pas que c'est exactement ce qui est sur le point d'arrivée et qu'on va toucher ces niveaux. Je vous rappelle simplement qu'il est probable qu'on assiste à un gros rebond si jamais on venait à avoir une grosse chute avec le Bitcoin. Exactement comme ça s'est passé juste ici, on est tombé tout droit sur la ligne rouge et ensuite on a vu un gros rebond pour le Bitcoin. Maintenant sur l'intervalle journalier, on a toujours cette formation juste ici. Vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter par notre ligne de tendance descendante qui était un support et s'est maintenant transformé en résistance. Du coup, si on assiste à une autre poussée de la part du Bitcoin, alors attendez-vous à ce que ceci ne soit une forte résistance et aussi attendez-vous à ce que cette boîte orange soit également un peu compliquée à traverser. Sinon, sur les marchés traditionnels, de leur côté, ils vont plutôt pas mal en fait. Genre, ils ont vu une poussée, ils sont en train de latéraliser en ce moment. Et en fait, vous pouvez voir qu'on a peut-être une sorte de formation ici sur les marchés traditionnels. Et ça, ça serait une bouillige. Vous pouvez voir le drapeau aussi en train de se former ici. Donc on a le mât du drapeau, le drapeau ici et ça, ça nous mène généralement à une autre poussée à la hausse. Évidemment, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est généralement un pattern bullish pour les marchés traditionnels. Et comme vous le savez, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Parce que le truc, c'est que tant que les marchés traditionnels ont bonne mine, alors je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne voit également une énorme poussée de son côté. Il faut juste qu'on perce la boîte orange qu'on a ici, qu'on se consolide un peu au-dessus d'elle et ceci devrait ramener énormément de confiance sur les marchés des cryptos. Et aussi, en fait, sur ce graphique en particulier, vous pouvez voir qu'on a une résistance en pente de ce côté. Donc, on a aussi ceci. Donc, c'est en train de se former dans une sorte de pattern en triangle ici. Donc, ouais, on va le plus probablement voir une percée hors de cette formation vraiment très bientôt. Donc, préparez-vous également pour tout ceci, les gars. Mais voilà, maintenant, avant que je ne vous parle de la chose la plus importante que je voulais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui ici, je voulais vous mettre à jour en vitesse sur notre Ethereum. Comme vous le voyez, notre trade de l'Ethereum contre le Bitcoin se présente toujours pas mal. Et ouais, eh bien là, on est déjà pas mal monté depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ce trade. Mais on pense toujours que... Enfin, je pense toujours qu'il nous reste au minimum 20% jusqu'à la prochaine résistance à ce niveau sur le graph de l'Ethereum contre le Bitcoin. Et ensuite, on a 40% alors jusqu'au prochain tout gros niveau. Et ceci représenterait en fait un all-time high sur sa valuation contre le Bitcoin. Si le graphe de l'Ethere contre le Bitcoin est assez intéressant, par contre, son graphe contre le dollar de son côté ne l'est pas tellement. On a juste une formation de ce côté qui est définitivement ascendante. Donc, bah, on forme des bas de plus en plus haut ici, ce qui est cool pour l'Ethereum. Et on a bien sûr également ceci juste là. Donc, vous voyez qu'on a un canal ascendant, ce qui est également quelque chose qui... Eh bien, si on peut rester à l'intérieur de ceci, c'est cool. Alors, ça va nous amener vers des niveaux plus élevés sur son graphique contre l'USD. Mais c'est vraiment le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin. C'est ça qu'il faut surveiller pour le moment. Parce qu'on est à un niveau qu'on n'a plus vu arriver depuis 2018. Imaginez-vous ça. Donc, c'est vraiment cool à voir, les gars. Maintenant, est-ce que ce cycle est terminé ? Est-ce qu'on a vu le sommet ? Et est-ce qu'on va vraiment continuer à descendre toujours et toujours plus bas ? Eh bien, une chose que je voudrais encore une fois vous rappeler, c'est que si vous pensez qu'on a déjà vu le pic, qu'on a vu le sommet du cycle du Bitcoin, eh bien, alors, vous pensez que ce cycle va être totalement différent que tout ce qu'on a déjà pu voir se passer à travers l'histoire du Bitcoin. Parce que par le passé, comme vous le voyez ici, on voit généralement... Et en fait, vous connaissez déjà tout ceci, parce que je n'ai pas arrêté de vous en parler. Mais vous avez généralement le RSI qui touche la ligne verte ici en haut, et ça représente alors le sommet du cycle. Donc ici, ici aussi, là, pareil. Et pour ce cycle, alors, eh bien, si vous pensez qu'on l'a déjà vu, alors ça veut dire que vous ne pensez pas qu'on va pouvoir remonter ici et qu'on va avoir le même style de touche ici sur le RSI et remonter par la suite avec le prix du Bitcoin. Et même chose avec le RVI, en fait. Pour le RVI, c'est pareil. À chaque fin de cycle, on a touché la ligne verte que vous voyez là. Et encore une fois, on a la même chose avec le RSI stochastique. Pareil ici, on a touché cette ligne verte à chacun des sommets des cycles du Bitcoin. Et ce n'est pas terminé. Si j'active le ratio R-HODL, vous voyez qu'on a ici le prix du Bitcoin en bleu et le ratio R-HODL en rouge cette fois. Donc, à chacun des sommets des cycles, on a également eu un pic sur le ratio R-HODL qui correspondait alors au pic du prix du Bitcoin. Donc, le prix du Bitcoin a vu un sommet ici en 2012-2011. Et bien, on a aussi pu voir la même chose sur le ratio R-HODL. Même chose ici, pic du prix du Bitcoin, pic sur le ratio R-HODL. Ici, encore une fois pareil, on a le pic pour le Bitcoin ainsi que pour le ratio R-HODL. Vous voyez que si vous pensez que ceci était le sommet qu'on a vu en... donc plus tard... Enfin, un peu plus tôt, cette année en mai ou peu importe où le Bitcoin a vu son précédent all-time high, alors le ratio R-HODL ne se trouvait même pas à ce point. Il en était bien loin. Et si vous pensez également qu'on a vu le sommet il y a quelques semaines et qu'on a formé un pic à 69 000 dollars, et bien alors le ratio R-HODL était également, cette fois bien loin des niveaux qu'on lui a connus durant les cycles précédents lorsque le Bitcoin a vu un pic. Et on peut continuer le MVRVZ score. Même chose ici, durant chaque sommet des différents marchés, on a vu ceci décoller tout droit, mais on n'a pas encore eu ça du tout durant ce cycle en question. Donc, on a toujours pas mal de marge. Et même ce précédent pic ici en mai est définitivement le pic qu'on a vu de ce côté il y a quelques semaines lorsqu'on a atteint les 69 000 dollars. Donc, voilà, même chose ici. On était bien loin de voir le sommet sur l'indicateur. Et bien, encore un exemple ici, on a le nuple. Donc, le nuple, bien sûr, on entre dans la zone bleue que vous connaissez lorsqu'on voit le pic de la part du Bitcoin. Vous avez ici le prix du Bitcoin en gris et vous avez le bleu juste là. Et vous voyez qu'on a eu un pic quand on est passé dans le bleu. Ici, en bleu, on a eu un pic. Et pareil ici, en 2017, on a vu un pic lorsqu'on est passé en bleu. Et ici, vous voyez qu'on est passé dans la zone bleue à aucun moment durant ce cycle. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer que si vous pensez que cette fois, ça sera différent, et bien, pas de souci. Mais comprenez seulement que si vous pensez qu'on a déjà vu le sommet, alors ça veut dire que tout est complètement différent de ce qu'on a vu lors des précédents cycles. Voilà, maintenant, je voulais vous parler un peu de cet énorme whale. Parce que notre whale du Bitcoin a accumulé énormément de Bitcoin récemment. Regardez, 2700 Bitcoins achetés ici à 50 700 dollars ou à peu près. Et pareil, ici, on a un additionnel de 230 Bitcoins à peu près au même niveau de prix. Donc, en gros, aux alentours de 50 000 dollars, la whale du Bitcoin a accumulé 3000 Bit... Ouais, en fait, même plus que 3000 Bitcoins dans ses environs. Et pas 3000 dollars, hein. 3000 Bitcoins, c'est juste un truc de dingue. Et en fait, je pense même que... Ouais, en fait, cette personne est pour le moment à ultan high en termes de Bitcoin. Vous pouvez voir que sa balance actuelle est de 118 538 Bitcoins. Ce qui est... Eh bien, c'est le plus qu'elle a jamais possédé. Donc, voilà, notre whale du Bitcoin est en train d'acheter davantage ici. Elle pense que le prix du Bitcoin est sur le point d'aller bien plus bas. Pardon, elle pense évidemment que le prix du Bitcoin est sur le point d'aller bien plus haut. Sinon, elle n'achèterait pas aux alentours de ses niveaux. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.